C'est la jeunesse parce que j'aime beaucoup la jeunesse et j'ai un pardon aussi pour eux, pour les jeunes parce que c'est pas facile si nous n'éduquons pas nos enfants selon les principes de Dieu c'est le monde qui va les enseigner et j'ai vu que ces enfants avaient fait le choix de tourner d'eau au monde et merci pour le pasteur Noé qui m'a vraiment touchée quand je l'ai vu, Annick aussi et tout le monde je me suis dit, waouh Seigneur, voilà, vraiment la jeunesse a compris que tu es vraiment ce verset qui me montre au coeur Jésus-Christ est la pierre angulaire de prise solidement posée à Sion, la personne qui le prend pour appui n'aura jamais hâte de fuir donc jeunesse, vous avez fait le bon choix vous avez pris la pierre angulaire de prise vous n'aurez jamais hâte de fuir et la jeunesse m'a vraiment touchée et que l'église qui a beaucoup de jeunesse je pense qu'il y a la fin Amen Que Dieu la bénisse, Amen Waouh, Alléguia, merveilleux témoignage elle a été marquée par la jeunesse parce qu'il a été fait et elle a repris goût à la vie, à l'église alors nous allons recevoir un couple cette fois-ci parce qu'on recevait depuis les cinq grottons bon, apparemment et mari aussi déjà, Amen, Amen mais nous allons recevoir un couple, Amen ce couple est particulier parce que le mari est diacre dans l'église et la femme est pasteur assistante, Amen voilà, cette année, comme Annick a dit tout à l'heure on a vu des révélations de pasteurs donc nous avons choisi sélectionner des personnes dans l'église on appelle la nouvelle sélectionne et elle fait partie de cette personne elle est son époux ce sont les piliers pour cette heure de recevoir son couple Amen Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un peu atypique et voilà, de l'église c'est un peu atypique c'est un peu atypique c'est un peu atypique en tout cas Passake elle a beaucoup de ton affaire elle est-ce qu'il vous montre les choses les six heures du matin alors on va laisser ce couple à nouveau son témoignage la première question c'est comment vous avez passé votre année est-ce que vous avez un témoignage particulier avec le Seigneur voilà est-ce qu'il y a quelque chose de particulier pour nous en tant que couple en tant que chrétien en tant qu'aujourd'hui dans l'église c'est le mari qui m'a s'exprimer c'est ça voilà monsieur Belin Christophe donc comme dans toutes les familles il y a des fois des hauts et des bas ça vous savez très bien donc on a traversé l'année voilà on est là on est en bonne santé voilà on a eu des attaques comme tout le monde on a des attaques on a aussi heureusement des bénédictions et c'est vrai que quand on a des attaques on en parle aussi au groupe pastoral voilà au couple pastoral on en parle aussi au groupe d'intercession et ces personnes n'ont pris également pour nous et on s'en sort vainqueur et c'est vraiment le principal on est suivi on n'entend pas toujours parler mais on sait que quand on a besoin vraiment on peut compter sur vous et un conversant alors est-ce que vous savez que moi je pratique le moment de Belin est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué Alléluia 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 Maranatha Jésus revient Maranatha Jésus revient Jésus revient Jésus revient J'aimerais que c'est pour moi de dire merci au Seigneur Me dire merci d'un grand cœur Je suis reconnaissance sur le Seigneur Pourquoi ? Je suis vivante D'autres choses sont passées Beaucoup de choses sont passées Mais la seule chose que j'aimerais détenir Les délits, ces compassions ne sont pas épuisées Alléluia Elles seront nouvelles tous les jours Elles seront nouvelles tous les jours Pour toi qui es fils et fille de Dieu Je ne parle pas d'enfant de Dieu Je parle de filles et fils de Dieu Qui ont reçu de l'héritage Je suis fait comme Seigneur et sauf Amen, Amen Je leur ai dit merci au Seigneur Dieu a tellement fait Si je peux dire quelque chose Je suis heureux que vous connaissez depuis mon histoire J'ai perdu mon père Désespéré Deux ans, on m'a dit plus moi dans le chômage Pour des problèmes de santé Mais regardez ce que le Seigneur va faire Alléluia Est-ce que vous allez me dire Alléluia ? Alléluia 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 Vous savez Comment faire le bon Dieu Amen Moi je suis une évangéliste Dans le sénat Et moi je vous aime Comment vous dit le bon Dieu Il faut faire le bon Dieu Alléluia Amen J'ai eu le travail Amen A 12 jours Amen A 12 jours De la fin de la vie Alléluia Alléluia Mais je vous dis à 12 jours De la fin de la nuit Le Seigneur C'est celui de lui Alléluia J'ai aidé Comme elle a dit le pasteur Qu'on appelle l'évangéliste Chekina Nous sommes dans un institut public Où nous on a pour mission De gagner des âmes Amen Tu peux devenir pasteur Tu peux devenir prophète Tu peux profiter Qu'est-ce que tu veux Mais là-bas c'est la mission Le but de l'objectif C'est de gagner des âmes Et En troisième année Nous sommes tenus De faire une cellule de prière Réaliser ce que le Seigneur va faire Je vais appeler une de mes filles Qui est dans mon quartier Un peu Oui dans mon quartier quelque part Et je vais lui dire Que j'aimerais que tu fasses partie Est-ce que tu aimerais faire partie De la cellule de prière Que je vais faire De la cellule de maison Que j'aimerais faire Elle m'a dit Maman il n'y a pas de problème J'appelle 2, 3, 4 personnes Il n'y a pas de problème Et pendant que nous parlions Je lui demande Mais au fait Tu travailles où toi ? Elle dit Je travaille à l'hôpital Je dis à l'hôpital Ok D'accord Bon Il m'a pas besoin Quelqu'un là-bas Et des moments Si Non non Mais merde C'est la fin de l'année Tu veux ton CV J'ai dit Un petit chanvre Mon mec Et puis tu Tu m'envoies C'est lui C'est lui de maison Pour de lui Faire l'oeuvre Que tu veux pas faire l'oeuvre De Dieu C'est lui C'est lui Et S'envoie 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 En premier moment J'avais un contrat de 1900 Qu'elle veut pas Mais elle a passé de télématique Aujourd'hui Aujourd'hui Demain Oui Il a continué la licence Je lui ai dit Seigneur Fais comme tu veux Et là-dedans M'a appris Quand le contrat de 1900 N'a pas été Je lui ai dit Salut C'est comment ? Ta patrie ça coûte 2 semaines 3 semaines Et là-dedans Je lui ai dit La prière de 56 heures du matin On lui a dit Je lui ai dit La rame va chacater Vos sardes Sous-titres par Jérémy Est-ce que vous vous souvenez Il a dit ça 2 fois 3 fois Chaque fois ça revendait C'était moi Prophetaille Où il y a le fou Où il y a le malade De mogolle Le fou Je ne sais pas quoi 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 Où il y a le fou Ça veut dire que Si tu n'as pas l'amour des âmes Je suis en train de reparler Sur ma tête Si tu n'as pas l'amour des âmes Tu es perdu Tu n'es rien Quand tu prophétises Quand tu fasses pas Quand tu fasses pas Tu restes toute ta Bible Tu es zéro Parce qu'il y a le tout C'est mort Le Seigneur va nous manger Il y a dit où il y a le fou Il y a 20 minutes Non c'est fine Je vais attendre C'est qu'il y a A 10 minutes C'est qu'il y a 10 minutes Où il y a pas 10 minutes C'est qu'il y a 10 minutes Je vais me trouver Je suis pas divorce, mais j'ai fait ça comme ça. Si tu m'envoies, tu n'as pas envie de les regarder. Ils parlent, ils crient. Quand l'Esprit de Dieu est sur toi, quand tu rentres là, tu les déranges. Je sais comment ça fait des choses. Et moi quand je rentre, le Seigneur dit pas la langue. Le Seigneur dit prie. Le Seigneur dit chance. Attends-moi. Et puis ils sont contents. Ils sont heureux. Ils sont calmes. Ils sont heureux. 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 tu connais. Est-ce qu'il y a un mot particulier à l'envoi de l'Église ? Soit disant, en passant, je voudrais, quand je vois le diag, je vous rappelle aussi de l'absence de Diag Paul ce matin, nous voulons penser à lui, qui est plus tard dans cette fin d'année, que Dieu le fortifie. Et je vous remercie. Est-ce que tu as un mot à l'envoi de l'Église ? Je vais répondre à ta question juste après. Et là, je suis artisan, donc je suis à mon compte. Et là, c'est vrai que je recommence l'année avec, honnêtement, un chiffre de commande et vraiment signé, comme ça ne m'est jamais arrivé. Attendez, attendez, on est dans le confinement. Il n'a pas tout la vague. Je lutte, je les prends. Je suis ta faquine, j'ai un fait. Je suis ta faquine. Je l'ai vu au bureau. Je l'ai vu au bureau. Il a gelé. il est à la montagne il est venu c'est ce qui se passe nous allons nous arrêter là on va s'accoucher un peu au protocole à cause du temps pour pouvoir écouter bien notre orateur je vais quand même appeler Manassé et puis Pastor Noï Amen Amen Applaudissements 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 manassé, il est à toi, il a fait la davelle, là il pense qu'il est un peu sur Paris, donc on va poser la question à Pasteur Noé qui va nous dire quelques mots, Amen, au premier but qu'on a entendu aussi, le pasteur de la jeunesse pastalique, mais on va l'écouter, il va nous donner un témoignage particulier sur la vie de l'église, la vie qu'il a toute cette année, ce que tu as fait, et puis on va écouter Manassé, c'est bon, c'est un très 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 puissant témoignage. Amen, 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 여러분 ¿qu'est-ce qu'on peut dire vraiment sur l'année 2020? il ya eu le premier confinement et cette histoire du coronavirus c'est vrai que tout le monde a un peu tremblé tout le monde a eu peur et ses virales et parents c'était n'importe quoi également mais je me suis dit qu'en tant que chrétien on doit avoir notre perspective j'aime beaucoup prendre ce passage qui dit que le la gloire de dieu remplit la tête alors que dans la terre on voit le chaos dans la terre on voit l'incrédulité dans la terre on voit les personnes infidèles et je me dis que cette personne n'a pas regardé la terre avec un avec un oeil humain mais là on regarde avec la percée avec la perception pardon du royaume et je me suis dit ok si je regarde cette situation avec la personne avec la perception pardon du royaume qu'est-ce que je dis par rapport à cela et moi j'ai pas vu les preuves moi j'ai j'ai pas vu l'année éprouvante moi j'ai vu une occasion je me souviens de plus dans la bible à chaque fois que dieu voulait faire quelque chose de grand on le voit même lorsque les apôtres se sont enfermés dans la chambre haute avec ses avec ses femmes et toutes ces personnes je ne pense pas qu'ils étaient dans la liberté de sortir ils avaient reçu une prescription c'était d'attendre l'esprit de dieu et les confinés dans cette chambre et à partir du moment où l'esprit de dieu sont descendus ils ont fait des nations et d'ici mais je crois que le confinement qu'on a eu à vivre nous prépare pour quelque chose de voilà voici le frère manassé comme je l'ai présenté tout à l'heure voilà nous l'avons connu par la jeunesse et c'est le frère de notre certaine aimé l'orée c'est son grand frère il a un témoignage vraiment court voilà c'est un grand témoignage je vais être court je vais être concis alors le mois 2020 enfin l'année 2015 c'était une année beaucoup compliquée alors avant de commencer cette année j'avais perdu mon travail j'ai été licencié j'ai dû voilà quitter trois à paris et c'était ultra compliqué j'ai travaillé et comment dire j'ai déjà arrêté mes études forcées parce que je peux plus finir mon bts ou autre donc c'est une année chaotique j'avais encore raté mon permis et en fait il ya eu le confinement donc ça a pu changer encore plus mais par la grâce de dieu durant ce confinement j'ai pu trouver un travail bon Ils disent, ils disent, dans le confinement, s'il n'y a pas de travail dans une petite maison. Il travaille dans une petite maison. S'il n'y a pas de travail dans une petite maison. Je l'ai dit, ils m'ont fait le téléuge. Mais qui se rappelle qu'ici derrière, c'est la batterie qui est mis au sol ? C'est vraiment un signe de reconnaissance pour ça que je suis là aujourd'hui. En signe de reconnaissance, on va dire que c'est réglé parce que vous m'avez beaucoup apporté. Que ce soit notre monstre à Noé, à Nick, que ce soit la petite soeur, que ce soit le tout pastorage, au papa, au maman, merci beaucoup pour votre soutien. Blessing! 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 Merci à vous, c'est qu'il y a pour moi, c'est qu'il y a pour moi, c'est qu'il y a pour moi. Merci au pasteur Noé. Merci à Manassé. Manassé! C'est déri d'Alain. Vous l'avez? Oui, c'est trop fort! Manassé! C'est trop fort! Il y a trois comodos. Qui c'est la belle? La belle! Bon! Là, on a pris un peu de temps dans l'œuvre de l'orateur, mais je pense que cette chose est importante que l'on les entendera. Nous allons laisser toute la place à l'œuvre de Dieu, qui va nous enseigner et en même temps terminer avec les semences. Amen! Et pour la prière de fin, nous aurons un temps où nous allons remettre les horloges de fin de l'année pour tous ceux qui n'en ont pas. Tout ce qui a fait le message. Alors, mesdames et messieurs, j'aimerais vous introduire un frère de la violence. Je pense que pour le premier culte, je l'avais présenté et j'ai rendu un petit témoignage même. Je ne vais pas revenir le chiffre, mais sachez que pour nous, mon épouse et moi, Pasta Ké, c'est notre famille. Pasta Ké, je le connais depuis 20 ans. Donc, 2020, ça va faire 21 ans, pratiquement. Pasta Ké, j'ai vu quand le niveau de l'œuvre de Dieu enseignent, aujourd'hui, il est papa d'une église qui compte plusieurs branches. Papa de beaucoup de pasteurs, il est une référence à mon pays. Amen! Donc, l'exploit est un enseignant et mérite dans notre Dieu. Voilà, je ne l'ai pas juste invité parce que c'est mon frère, parce qu'il est le parrain d'Ethan, un de nos garçons. Alléluia! Donc, c'est ma famille depuis longtemps. Et je suis heureux. Je suis heureux. Donc, ma éthane, homésime. Voilà, homésime. Donc, je suis très heureux de pouvoir nous recevoir, mais aussi de savoir que l'église va recevoir une bonne nourriture. Voilà. Comme je l'ai dit, on peut me plus que la recevons-le comme un autre spirituel. N'est-ce pas? Ensemble, accueillons le développement à Pim. Amen! La paix et la grâce du Seigneur soient avec toute l'Église du monde de Jésus. La paix et la grâce du Seigneur soient avec toute l'Église du monde de Jésus. La joie du Seigneur est en réponse à chacun de se retrouver dans la maison de Dieu, de comprendre que Dieu est fidèle, de se mettre au-dessus de la maladie, au-dessus des épreuves de la vie, et de regarder à Dieu qu'il y ait un plan pour vous. Ce matin, nous allons partager la parole et ça va beaucoup de plaisir que je suis ici pour échanger encore avec vous au sujet des choses, mon Seigneur. Nous allons parler sous la reconnaissance. Voilà, je vais vous donner ce qu'il faut vous donner, ce qu'il est possible de vous donner ce matin. Nous allons regarder avec Samuel, le chapitre 14. Samuel, le chapitre 14. Nous allons lire juste un verset tout de suite. Pour introduire ce thème, au moment où nous parlons de la reconnaissance, en fait, la reconnaissance dans la dimension parfaite des grands dieux dont on fait, doit se présenter sous la forme d'une croix. Ok. Parce que toute reconnaissance parfaite a deux axes. L'as verticale de la reconnaissance et puis l'as horizontal de la reconnaissance. Sur l'as verticale de la reconnaissance, l'homme est sur la terre et supprime sa reconnaissance envers Dieu. Ça, c'est la reconnaissance verticale. Sur l'as horizontal, par exemple, l'église, dans l'église, Dieu vous a donné des parents spirituels, Dieu dit, au nord, ton père et après. Dans Honoré, il y a aussi une reconnaissance. Donc, sur l'as horizontal, au sein de l'église, vous devez être le véritable fils. Il est fait pour les parents spirituels. Je reconnais que toute une année, vous êtes demeuré sous leur glace, leur enseignement, vous ont propulsé, vous ont ouvert les portes. Et c'est pour ça que, au-delà de la dimension verticale, que la reconnaissance envers Dieu, il faut développer la dimension horizontale. C'est pour ça que nous, au niveau de l'église, à Macoré, j'ai fait ceci, dans le mois de décembre, nous aurons deux dimanches. Un dimanche où nous venons pour la reconnaissance verticale, l'église vient pour exprimer sa reconnaissance envers Dieu. Et le dimanche suivant, l'église manifeste la reconnaissance envers ceux que Dieu rétablit comme parents spirituels. Parce que nos conseils, nos prières, aussi, votre intercession ont conduit plusieurs dans la bénédiction de Dieu. De sorte que votre reconnaissance soit vraiment une croix. Et là, tu comprends que ta reconnaissance doit être une croix. La croix de la reconnaissance. La croix de la reconnaissance. Il faut deux axes pour avoir la croix. Donc, comme cette année, tous les regroupés, peut-être... Mais au niveau individuel, je voudrais encourager quelqu'un. Au niveau personnel. Vous avez des parents spirituels merveilleux, convidables, qui ont été une bénédiction pour vous par leur prière, leur conseil. Au-delà de ce qu'on fait, et que je comprends que la reconnaissance verticale allait plus loin et manifestait à titre personnel la reconnaissance horizontale. « Venez voir l'homme de Dieu, venez voir son épaule. Et papa, maman, je veux apporter ce date, cette offrande, ce cadeau, ce présent, ce don comme une offrande pour te dire merci pour ton ministère qui a été une bénédiction pour moi. » C'est important. C'est vrai qu'un client n'a pas prié pour tout le monde à genoux. Pourquoi prier pour tout le monde à genoux? Pourquoi prier pour tout le monde à genoux? Pourquoi prier pour tout le monde à genoux? Parce que ta vie est assurée dans le cœur. Ce n'est pas pour tout le monde à genoux. Il y a des gens pour prier pour eux de vous. Il y a des gens pour vous mettre à genoux pour prier pour eux. Parce qu'ils savent être les connaissants, ils apprécient votre ministère. Ils savent saisir la grâce et vous leur donner le meilleur. Le meilleur. Il y a des gens quand tu pries pour eux, ton ex a envie que tu sois béni. Il y a des gens quand tu pries pour eux que tu sois béni simplement. Ce n'est pas la même chose. Il faut savoir un peu dans le cœur de celui que Dieu a placé comme un canal pour ta bénédiction. Alors ce matin, on va découvrir une histoire sur la reconnaissance avec Saül. Et comprendre qu'en fait Saül n'est pas le modèle même de la reconnaissance. Et je vous expliquais en fait que Saül n'était pas plus cotif que David. Quand Saül a été rejeté par Dieu. Et pourquoi Saül a été rejeté ? Et pourquoi David a pas été rejeté ? Et pourquoi quand Jésus sort le nom du baptême ? Le Saint-Esprit descend sur Jésus, sur lui, sous la forme d'une colombe. Pourquoi la colombe ? Et pourquoi le Seigneur dit, j'ai ordonné au corbeau de nourrir David près du colombe d'Esprit ? Pourquoi ? Autant de questions qui vont nous introduire dans la dimension profonde de la reconnaissance. en disant 1 Samuel 14, verset français. Saül bâti, un hôtel à l'éternel. Ce fut le premier hôtel qui bâti à l'éternel. Pour votre information, normalement quand j'ai le premier, on va avoir le deuxième. Et non, je peux pas le troisième. Si on va dire qu'il a bâti, on va dire qu'il a bâti un hôtel à l'éternel. Ainsi qu'il a dit, le premier, ce qu'on attend pour le deuxième et pour le troisième. Donc pour votre information, Saül a bâti le premier et le dernier hôtel. Le premier hôtel de Saül a été avant son dernier. Ici, Dieu, justement, va lui accorder une victoire qui est importante dans un combat contre un peuple. Saül, justement, va exprimer sa reconnaissance envers Dieu, parce qu'autrefois, il a déjà exprimé la reconnaissance envers Dieu en partissant des hôtels. Tout à l'heure, à la fin du premier hôtel, j'avais expliqué le sens de cela. Dans leur entendement, Dieu, le véritable, il avait Dieu des cieux. C'est pour ça qu'il avait dit, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Pour faire le distinguo entre le Dieu des cieux et les autres dieux qui sont des dieux terrestres. Et l'homme qui est sur la terre, qui veut exprimer à Dieu sa reconnaissance pour un acte de Dieu fait, il construit avec des fièzes ce qu'on appelle un hôtel. Et sur l'hôtel, il offre un animal qui est sacrifié et l'odeur est transportée par le vent jusque dans le ciel pour que le Dieu des cieux puisse sentir l'odeur. Puisque je ne veux pas monter avec lui, avec l'animal, je ne veux pas monter avec l'animal auprès du Dieu des cieux. Donc, je vais faire monter l'odeur. C'est pour ça que Dieu n'a pas changé. Jusqu'à aujourd'hui, l'odeur monte. Jusqu'à aujourd'hui, l'odeur continue de monter. Alors, donc, ceux-là pour qui Dieu agissait, il s'amène pour principe de bâtir l'odeur. Il dit merci à Dieu et ainsi l'odeur montait jusqu'au Dieu. Merci. Abraham a bâti l'odeur. Vous allez voir, dans la parole de Dieu, Isaac. Vous allez découvrir d'autres personnes. Samuel, ici, quand Dieu va récabler, Dieu va être avec lui. Son règne, au départ, n'était pas accepté par tout le monde. Dieu va lui donner de vaincre la victoire sur un poste de Philistien. Philistien, en ce moment, était l'armée, une armée très puissante. Vaincre le Philistien n'était pas donné. C'est comme une petite nation qui arrive à vaincre une grande nation puissante aujourd'hui. C'est comme si vous arriviez à vaincre un peu plus puissant aujourd'hui. C'est comme la Côte d'Ivoire qui arrive à vaincre les États-Unis sur le plan militaire. C'est pratiquement pas possible. Dieu était avec lui et Dieu lui a donné la victoire. Alors, pour montrer à Dieu que la victoire n'est pas de lui mais de Dieu, il va bâtir son hôtel. Il faut dire merci au Seigneur pour la grâce que Dieu lui accorde pour lui rapporter la victoire. Juste après Dieu, il va donner une deuxième victoire sur les Amalécites, sur le deuxième peuple des Amalécites, en 1 Samuel 15. Et c'est là que l'histoire devient intéressante. 1 Samuel 15, regardé avec moi, à l'occasion de la première victoire, il a bâti le premier hôtel. Dieu t'a délivré une fois qu'il a bâti le premier hôtel. L'hôtel est permanent. En 1 Samuel, elle t'en a chaque année, il se rendrait en silo pour offrir le sacrifice annuel. Le sacrifice de reconnaissance. En fait, comme la reconnaissance, elle doit être permanente. Mais c'est pas forcément au fin d'année, ça c'est la reconnaissance annuelle. Mais pour des actions ponctuelles, je ferai un voyage, je veux, je viens d'une action de reconnaissance. Mon enfant était malade et guéri par Dieu, une action de reconnaissance. Devant chaque victoire, il faut bâti un hôtel. Donc, la deuxième occasion pour que Samuel puisse maintenant bâtir, le deuxième hôtel arrive, c'est la bataille contre les Amalécites. Amalécite signifie que c'est guéri. Dieu l'envoie justement à Samuel 15, verset 7 à 20. Alors, Samuel bâtit Amalécite depuis Amalécite jusqu'à Chaux, qui est en force de l'Égypte. Et quand il revient, alors il va épargner les meilleurs bêtes, les meilleurs brebis, tout cela. Et puis, il vient, Dieu dit au prophète Samuel qui se répond d'avoir établi Saûl. Pourquoi? Samuel va à la recherche de Saûl et il comprend que Saûl est allé à Carmel. Et qu'à Carmel, il a bâti un monument à son rebeur. Je vais vous expliquer en fait que Saûl n'était pas forcément plus fortif que David. Vous savez que David a commis des erreurs. Mais Dieu dit que David est l'homme selon son cœur. Le secret de David, c'était la reconnaissance. David savait donner à Dieu sa gloire. Et Saûl, ici à l'occasion, en fait, il a caché la gloire de Dieu. Donc ça se prie. Première victoire, quand il a félicite, il a bâti un hôtel. L'hôtel, c'est quelque chose qui est fait avec des pierres, qui n'est pas si visible. Mais ce qui est important dans l'hôtel, les hommes ne voient pas forcément la grandeur, mais c'est l'odeur qui monte. Le monument, quand vous comparez le monument de l'hôtel, c'est deux choses différentes. Saûl a bâti le premier hôtel. Deuxième victoire, au lieu de bâtir le deuxième hôtel, il a oublié Dieu et il a tiré la gloire sur lui en allant bâtir un monument. Le monument, c'est quelque chose que vous pouvez voir à des kilomètres. C'est tellement énorme. Ça vous laisse dans le souvenir des hommes. Le monument vous laisse dans l'esprit des hommes, dans le souvenir des hommes. Parce qu'on voit quelque chose et on se souvient que ça, c'est sérieux. Mais l'hôtel vous laisse dans le souvenir de Dieu. C'est ce que vous laisse dans le monument de l'hôtel. C'est que l'hôtel vous laisse dans le souvenir de Dieu. Alors, si vous êtes dans le souvenir de Dieu, Dieu va vous honorer. Il va vous honorer parce que vous êtes dans son souvenir. Dieu va se souvenir de vous. Or, le monument vous laisse dans le souvenir des hommes. Qui a fait ça? Ah, c'est sérieux. Ah, il a eu la victoire. Ah ok, c'est sérieux. Mais Dieu ne partage pas sa gloire. Vous comprenez? Dieu ne partage pas sa gloire. Ecoutez-moi, vous avez fait le seul à la fois. Aujourd'hui, nous n'avons pas changé. C'est ce que ça a eu la fois, c'est ce que nous faisons. Quand Dieu nous bénit, Dieu donne un travail, une promotion, une ouverture, une opportunité. Qu'est-ce que nous faisons? Aujourd'hui, on partit des monuments. Le monument, c'est ce que j'ai investi dans mon habillement. Le monument, c'est ce que j'ai investi pour avoir une demeure à voir. Le monument, c'est ce que je mets pour avoir un très beau véhicule. Le monument, c'est ce qu'il y a de l'or. L'autel, c'est ce qui concerne Dieu. Le monument, c'est ce qui concerne personnelle. Regardez, comment nous mettons de l'argent dans nos monuments? Ton monument ce matin, lequel c'est ta profil? Ton téléphone? Regarde, quelqu'un dit quel monument ce matin? Dieu ne vous empêche pas de bâtir des monuments. Dieu ne vous empêche pas de bâtir des monuments. Tu peux bâtir des monuments, mais n'oublie pas de bâtir des monuments. Justement, Samuel a oublié de bâtir des monuments. Dieu dit à Samuel, je vais lui dire que je le rejette. Dieu l'a rejeté. Pourquoi? Parce qu'il a oublié Dieu. Donc, vous savez que David a commis plus de péchés que Saûl. Le problème de Saûl, c'est que quand vous lisez dans l'inconnique 13, Dieu a le règne de Saûl, Dieu a été oublié à Israël. L'arche de l'Alliance, par exemple, qui était déjà pérée, dans le territoire des Philistères, a été oublié. Quand David devient le roi de tes conseils, et il dit qu'on ne s'est pas occupé de l'arche du règne de Saûl, faisant remonter. Alors, l'arche était réelle. C'est pour ça que David fait révéler l'arche. Et David veut bâtir une demeure pour Dieu. Dieu dit, David, tu es un homme de guerre, un homme de sang. Ce n'est pas toi, mais c'est ton fils qui va le faire, Salomon. Dieu dit, donc, tu me permets pas. David dit, tu me permets pas de faire. David n'a pas eu la permission de faire. Mais il a eu, David a contourné l'interdit de Dieu en préparant tout le matériau et même le plan pour Salomon. Salomon était dans l'oeuvre de David. David n'a pas construit. Mais en fait, c'est lui qui a construit. Parce que c'est lui qui a fait venir le poids, l'or, l'argent. Il a tout emprunté pour Salomon. Donc Salomon n'a pas eu de grand chose à faire. Pourquoi? Dieu dit, David est l'homme selon son cœur. David a commis des erreurs. David a fait tuer Uri. David a pris la femme d'Uri. Est-ce que ça lui l'a fait? Mais David, son secret, il savait être reconnaisseur de Dieu. Et il savait toucher le cœur de Dieu par ses actes et par ses œuvres. C'était le secret de David. L'homme selon le cœur de Dieu. Il était un adorateur. Il a composé des sommes pour glorifier Dieu. Bien levé. Vous savez, l'odeur vous laisse dans le souvenir de Dieu. C'est parce que David était dans le souvenir de Dieu. Mais Salomon a continué dans cette pensée. Salomon a bâti deux maisons à 20 ans. Quand vous étudiez la Bible, il a pris 7 ans pour bâtir la maison de l'Éternel, premièrement. Et 13 ans ensuite pour bâtir la maison du droit. Ces hommes-là ont mis Dieu en première position. Lors de la dédicace du temps, Salomon a fait une offrande à Dieu. Même le lieu de l'offrande ne pouvait pas contenir l'offrande. Ils ont consacré le parti extérieur. Il a offert 22 000 brébis. 22 000 bœufs, pardon. Et 120 000 brébis comme offrandes à l'Éternel, Salomon. 22 000 bœufs comme offrandes des reconnaissances. Ces hommes-là, ils savaient honorer Dieu. Ils savaient donner à Dieu sa gloire. Dieu était avec eux. C'est le seul. Nous sommes afin d'aller. Est-ce que nous pouvons être reconnaissants vers Dieu? Savoir toucher le cœur de Dieu. C'est une fois que Dieu est donné au regard. Dieu sait ce qu'il a fait pour nous. Mais à l'heure de la reconnaissance, c'est comme ça que je vois. Donne-moi notre glace, s'il vous plaît. On m'a dit, dans notre offrande de reconnaissance à Dieu, on va et comme ça, on met l'offrande et qu'on vient dans nos Seigneurs. C'est pas comme ça. Vous voyez, toute offrande de reconnaissance se prépare. Elle se prépare. Dans le somme 116, verset 12. Alors ici, dans le somme 116, verset 12. La question posée, comment rendais-je à lui pour elle tout ces défaits envers moi? Quand tu vas apporter au Seigneur une offrande de reconnaissance, et là ton frère dit la question, comment? Tu dois avoir la réponse à la question, comment? Parce que quand on a de reconnaissances, ce n'est pas une formalité, quand tu peux prendre une enveloppe le dimanche prochain, vous allez venir avec 1000 euros, mais c'est parce que Dieu m'attende. Quand tu dis Dieu, tu as un niveau de reconnaissance. Ce n'est pas que tu fais l'effort de l'emblanc avec l'offrande des gens. Non, 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 mais Dieu, par tel niveau de reconnaissance, en fonction de ce qu'il a fait pour moi. Amen, amen, amen. Pourquoi? Je ne vais pas enseigner l'horreur, parce que je veux dire. Je veux donc aller vers, je pense que vous avez compris l'essentiel. Je veux aller vers ce que j'ai développé à la fin du pavé. Toute offrande que vous apportez au Seigneur, comme l'offrande de la reconnaissance, on va comprendre le secret ici, en Genèse, le chapitre 8. Faites toujours monter vers Dieu l'odeur. Le dimanche, vous apportez votre offrande de la reconnaissance dans cette enveloppe, une belle enveloppe, l'enveloppe respirable. Les pieds étants qui seront à l'intérieur, respireront. Si vous apportez une voiture, elle ne me montrera pas au ciel, elle respirera. Je suis allé prêcher un jour dans une église anglophone. Ils ont demandé comme offrande de la reconnaissance qu'un bœuf. Le bœuf est resté. Il y a une chose qui m'a monté, ma vie de Dieu. L'odeur de l'offrande. Et l'odeur de l'offrande, ce n'est pas l'odeur du bœuf. Ce n'est pas l'odeur du bœuf. Ce n'est pas que le bœuf des banques a son odeur. Ce n'est pas cette odeur. Mais il y a une autre odeur spirituelle. que Dieu seul a la capacité de sentir. Mais la doute offrande de reconnaissance a une odeur suelle. Et c'est la qualité de l'odeur qui fait que Dieu agrée ton offrande. Vous savez, il y a des offrandes rejetées. Et bien, il y a des offrandes acceptées. Dieu n'a pas porté les gars favorables sur l'offrande de Cahen. Mais il n'a pas accepté. Mais il a porté les gars favorables sur l'odeur, sur l'offrande d'Abel. Donc, il y a des offrandes rejetées. Il y a des offrandes de reconnaissance rejetées. Regarde ton voisin. Dis, si tu ne fais pas attention, ton offrande de reconnaissance sera rejetée. Et puis, si tu ne fais pas attention, ton offrande de reconnaissance est rejetée. Chema, parti pour début de 20e. Parce que là, là, c'est stratégique. Vous savez, le temps de la reconnaissance est un temps de qualification et de disqualification. David a été qualifié par la reconnaissance. Samuel a été disqualifié pour le problème de reconnaissance. Samuel. Ce n'est pas simplement le fait qu'il ait épargné un garde et les meilleurs brevilles. Ça, c'était le prétexte de Dieu. Mais la véritable raison, c'est parce que Samuel n'a pas suer de reconnaissance envers Dieu. Alors, allez, le dernier verset est terminé avant de l'entendre du temps. J'ai l'échappé tout vite. Après le déluge. Le déluge, Noé est resté dans l'Arche avec tous les animaux. Quand vous étudiez, cela s'est fait exactement un an et dix jours dans l'Arche. Un an et dix jours. Après une année et dix jours, quand Noé sort de l'Arche après le déluge, il comprend qu'il y a quelque chose à faire. Dans la vie, certaines fois, il y a quelque chose à faire. Il regarde autour de lui, tout le monde a été exterminé. Il a été préservé. Il y a quelque chose à faire. Ce qui a détruit les autres, il ne va pas détruire. Il y a quelque chose à faire. Dieu m'a protégé, il m'a gardé. Il y a quelque chose à faire. Noé, il sort de l'Arche. Vous avez dit, par le déluge d'un Noé bâti, un hôtel à l'éternel. Et le souci de Noé, dans l'hôtel ici, c'était d'avoir la reconnaissance. Mais il ne voulait pas donner à Dieu n'importe quelle offrande de reconnaissance. Il va prendre de toutes les bêtes pures et de tous les enceaux purs et les offrir à l'Holocauste. Les bêtes pures. Et les offrandes que Dieu considère comme des offrandes pures. La qualité. Ce qui est plus, c'est ce qui est de qualité. Ce qui est approuvé, apprécié par Dieu. Et comme toute offrande d'action de grâce à une odeur, grâce et maintien, l'éternel sentit une odeur agréable et dit à son cœur, je ne me dirai plus la terre. Je l'ai dit tout à l'heure à la fin de l'éternel. L'offrande d'action de grâce pour une reconnaissance, il nous a apporté c'est l'heure. Là, c'est un biais d'épargne, le biais reste, et il y a l'odeur qui monte. Et là-dessus, il y a deux sources de Dieu. Quand vous apportez vos offrandes de qualité, et votre reconnaissance est selon ce que Dieu apprendrait de vous, il y a une odeur agréable, immense. Comme la parfum de mort de l'oeuvre. Et Dieu dit, qui a fait ça? Qui a fait ça? Rien pour moi, c'est que Dieu dirait à moi, je ne pense pas, qui a fait ça? Annonce, annonce. Qui a fait ça? Ça, c'est l'éternel. Mais qui a fait ça? Qui a fait ça? Qui a fait monter? C'est un bon au-delà. Qui a fait ça? Et puis, on dit à Dieu, j'accorde mon présent, ma frère, on dit, c'est riche. Wow! C'est riche qui a fait ça? Maintenant, le danger ne fait jamais monter vers Dieu qu'une mauvaise hauteur. Oui, à tout ça. Parce que tout ton plan de l'éternel soit une bonne odeur, soit une mauvaise odeur. Je n'ai pas dit que tu te poses que c'est une mauvaise odeur qui monte. Qui a fait ça? C'est qui? Elle est là, là, c'est pas bon. Qui a fait ça? Qui a fait ça? C'est le qui a fait ça de ou l'air. Vous voyez, c'est comme le parfum. Encore une fois, il y a un parfum, on l'appelle, à vous-même, à l'âge. Vous voyez? Et puis, il y a le parfum. Donc, tout dépend de la qualité de l'odeur. De la qualité de l'odeur dépend de la qualité de ce que je mets dans mon offrande de reconnaissance. Tout offrande de reconnaissance est évaluée, est pésée, est appréciée pour savoir si c'est conforme à ce que Dieu a plan de voir. Je fais une équation un peu d'arithmétique, simplement. Écoutez. Juste un peu d'arithmétique. Je suppose que juste peut-être pour un besoin personnel, je vais juste dans un magasin, je m'achète chaque mois peut-être juste un vêtement à 50 ou à 100 euros. Donc, en fin d'année, si je vais à 50 euros, en fin d'année, je suis à 600 euros. Juste pour mon vêtement. Le jour de mon action de grâce, de reconnaissance, je mets dans mon angloge 30 euros que j'apporte au Seigneur. En ma rachie, Dieu vit. Si je suis Dieu, il y a l'honneur qui met Dieu. Il dit, offre ça à ton gouverneur parce que le gouverneur ne va pas briser. Dieu dit qu'il est grand Dieu que depuis le matin jusqu'au soir, son nom est chanté et il est célébré. Donc, tu savais que ce que tu apportes à Dieu n'a pas de valeur posée de Dieu. Ça, c'est très dangereux. Il ne faut pas le faire. Je te dis, regarde dans ce qu'on t'a donné. C'est pour ça que l'action de reconnaissance se prépare. N'apportez pas à Dieu. Une offrande de mômeuse auprès du dimanche prochain. Toute offrande d'action de grâce est un sacrifice. Je vous laisse avec la réponse à la dernière question. Pourquoi ne laisse que l'essence de Jésus sous la forme d'une couronne ? Après le délige, après le soeur de la croix, dans l'âche, Noé a relâché deux oiseaux. Il a relâché le corbeau et puis la relâché à Poulogne. Ce qui peut perdre la fin du corbeau et de la Poulogne, c'est que la vie commence passée. Comme chrétienne, il commence aussi passée. Il y a les chrétiens corbeaux et il y a les chrétiens Poulogne. Le corbeau est revenu et il n'a rien apporté. Pourquoi le corbeau est revenu ? Parce qu'il n'y avait pas de place dehors. Le jour d'une place, il est allé, même par l'Orivoire, il a disparu. La couronne derrière est revenu. Quand la couronne est revenu, la couronne est revenu sur le soin. Elle veut même revenir le soin, même c'est un risque. Mais la couronne ne revient pas à vide. La couronne revient avec une branche d'olivier vers le bec. La branche d'olivier représente l'offrande sacrificiale que la couronne apporte à Noé. Comme dit à Noé, voici mon offrande de reconnaissance que je t'apporte. Dès lors, Dieu choisit la couronne comme symbole de son esprit parce que la couronne, alors c'est inscrit dans le souvenir de Dieu. C'est inscrit. Quand la couronne est dans le souvenir de Dieu, quand Jésus rentre dans l'eau du baptême et qu'il sort de l'eau, l'esprit descend sous la forme d'une couronne parce que la couronne est dans le souvenir de Dieu. Esprit, dans le souvenir de Dieu, esprit, dans le souvenir de Dieu. et qu'il est dans le souvenir de Dieu. Et qu'il est dans le souvenir Et qu'il est dans le souvenir de Dieu. Voilà, le caractère du corbeau c'est la conclusion, le corbeau qui a disparu, je dis à Elie, tiens ton frère, je dis, je dis à Elie, tiens ton père du tourant de Félix, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Parce que le corbeau a disparu, pour moi il dit, j'ai ordonné, parce que là maintenant c'est le sacrifice pour avoir quelque chose, c'est là maintenant le corbeau passe dans un sacrifice, le corbeau est obligé de travailler, de travailler, d'apporter du pain et de la viande, le matin et le soir, parce que le corbeau n'a pas été reconnaissant, le corbeau est obligé de payer plus de prix. Si le corbeau n'a eu la complète, il est obligé d'apporter le pain et la viande, c'est après seulement avoir apporté ça, que le corbeau qui était l'animal est pur, Jésus maintenant dans le Nouveau Testament dit de garder le corbeau, parce que le corbeau s'est racheté. Jésus Jose Pékin, j'aimerais simplement que tu prennes une enveloppe et que tu n'apportes plus en frdoors d'une Porte d'une Vendoring à Dieu du mois prochain. dit merci au Seigneur pour la parole, il y a un slogan que j'ai partagé avec l'église, c'est comme si j'ai dit, le logos va lui donner le débat, c'est le logos, l'eau est plus importante, mais l'eau a l'état solide, c'est la glace, je ne veux pas boire la glace, je ne veux pas boire la glace, je ne veux pas boire le logos, il faut que le logos devienne le débat, c'est le débat qui m'introduit dans la gloire, alléluia, la glace c'est lourd, mais il ne veut pas boire la glace, j'ai besoin de lourd, donc après le moment Dieu t'a révélé le réma, le réma t'apporte la bénédiction, je veux que tu fasses tout Dieu, cette année ce que tu n'as jamais fait dans ta vie, touche ton voisin, dis le pasteur te dit, ce que tu dois faire cette année, c'est que tu ne pourrais jamais faire dans ta vie, dis toi c'est ça que tu n'as jamais fait, c'est que tu n'as jamais fait dans ta vie, je ne veux pas te donner un montant, parce que si je dois tenir un montant, je vais limiter peut-être ta grâce, viens prendre ton enveloppe, c'est entre Dieu et toi, c'est une affaire de décision personnelle, viens prendre ton enveloppe, je commence ici, fais pour Dieu ce que tu n'as jamais fait, donne au Seigneur ce qui va réjouir son coeur cette année, que Dieu vous honore, donnez au Seigneur ce que vous n'avez jamais fait, laissez les monuments, bâtissez d'abord l'hôtel, laissez vos monuments, bâtissez l'hôtel du Seigneur, je suis le mec-hôtel, je veux que chacun vienne prendre son enveloppe, et si vous pouvez venir, attendez à ma gauche, j'ai fini, j'ai fini, on va terminer le but, voilà, je sais que Dieu vous a parlé, je sais que Dieu vous a parlé, faites pour le Seigneur ce que vous n'avez jamais fait, et que 2021 soit une année de grande abondance, une année de gloire, de gloire, d'une dimension que vous n'avez jamais expérimentée, que Dieu vous donne d'expérimenter cela, au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, faites ce que vous n'avez jamais fait, que cette reconnaissance soit différente, qu'elle soit différente, faite pour vos enfants, puisque vous avez des enfants, posez l'acte pour vos enfants, prenez un avalot pour vos enfants, Myron pour les enfants, il faut le faire, il faut le faire, vous voyez, si des personnes veulent prendre des avalots encore, ok, soyez béni, prenez des avalots pour vos enfants, si vous avez des enfants, prenez des avalots pour vos enfants, bâtissez le thème pour vos enfants, qu'il faut le faire, s'inscrit l'enfant dans le souvenir de Dieu. Pour inscrire les enfants dans le souvenir de Dieu. Dès maintenant. C'est quel souvenir revient ? Il y a une alliance. Et le mystère, regardez. Vous savez, j'ai pas eu le temps de vous dire cette autre chose. Mais il y a une chose que j'ai envie de dire qui est très importante. Le déluge, c'est une affaire de foi. Tu dis à un moment une affaire d'eau. Le Torah de Kéry, c'est une affaire de foi. De l'eau. Kéry était auprès de quoi du Torah ? L'eau. Puisque la première affaire s'est passée auprès de l'eau. La deuxième affaire, c'est une affaire d'eau. La colombe descend encore quand Jésus sort du judaïsme. C'est une affaire de quoi ? L'eau. Donc, c'est la même chose. Donc, la colombe là, c'est que la colombe l'a fait dans l'eau. Dieu, Dieu ramène la colombe dans une affaire d'eau. Et c'est que le corbeau n'a pas eu l'affaire avec une affaire d'eau. C'est la même chose. Il dit Dieu, 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 il est auprès du Torah de Kéry. C'est là, là. Que le corbeau doit venir pour se lâcher. C'est une affaire d'eau. Que Dieu nous bénisse. Amen. L'histoire, l'histoire. L'histoire n'a jamais changé. Non, sérieusement. Est-ce que tu es prêt à te dire ? On attend le prochain. C'était trop cool. Qu'est-ce que tu es prêt à te dire ? Avant, pendant que tu prépares ton esprit avec ton offrande, c'est la dernière offrande de l'année. Point prophétique. Je veux dire deux choses pendant que tu te prépares. La première chose, c'est ce que j'ai dit au début. Michael s'est manquée de David parce qu'il louait Dieu. La louange est une reconnaissance. Une louange. Et l'évêque, quelqu'un reconnaît qui il est par des paroles. C'est une reconnaissance. Parfois, autour de nous, il y a des personnes qui peuvent nous contraindre à ne pas honorer Dieu. Comme Michael était princesse, elle voulait toujours la prestance. Mais quand on nous honorer Dieu, on doit se débrouiller. Dis-Amen, Dieu. Débrouiller de son titre. Je ne peux pas se donner ta semence, mais dans la manière dont... Vous avez vu comment tout à l'heure, à crier, on a loué. C'est ce que Dieu a donné. Dis-Amen, Dieu. Donc, il y a des personnes. T'es en avis, ton frère, ta soeur, quelqu'un, à côté de toi, peut-être décourager de semer. Tu vas lui dire, non, je vais faire ça. Et là, tu vas lui dire, tout ça, c'est pour Dieu. Tout ça, c'est pour Dieu. Rappelle-toi que Michael, la Bible dit, dans 2 Samuel, chapitre 6, verset 22, elle a fini sa vie stérile. Et on vous propose que c'est parce qu'elle a même méprisé la louange de David. Alors, je veux, ce matin, que tu retiennes dans ton cœur. Ne pas mépriser la louange de Dieu. Ensuite, deuxième chose. C'est le premier dimanche de l'année. Venez avec un peu de blanc en vos vêtements. Venez aussi en suivant 31. Voilà, parce que malheureusement, on ne pourra pas faire le réveillon de la Saint-Sylvestre. On ne pourra pas faire la tour inversée. À cause des mesures sanitaires, on s'est rendu compte que si on doit revenir ici, c'est à partir de 20 heures. Et on doit se fermer ici. Et puis, à plus de ça, 30 personnes là. Ce qui va rester à la maison, qui va venir ? On a une église de plus de 30. Donc, on est obligé. Dans notre esprit, mon épouse et moi, on s'est dit, on ne va pas porter une personne, puis les autres sont à la maison. Est-ce que ceux qui sont là, ils sont mieux que les autres ? Non. Si elle ne bouge pas, tout le monde ne vient pas. On se retrouve le premier dimanche du mois. Sapé comme jamais. Oui. Et pour ceux qui sont à la maison qui nous ont suivis aussi, qui connaissent un frère, une sœur de l'église, tu peux partager avec elle, précisément, de pouvoir apporter ce souvenir de la maison de Dieu durant ce premier dimanche. Amen. Amen. Maintenant, c'est le dernier dimanche du mois. Quand on va finir nos offrandes pour partir à la maison-là ? Check ton frère, check ta sœur. Fais-lui la coulade, souviens-toi de lui. Le 31, on aura, c'est jeudi, on aura le culte normal, jusqu'à 22h, on aura fini. On va déclarer de bonne parole, si on nous dit Amen. Mais, ceux qui sont dans le groupe WhatsApp de l'église, pour eux, de différents groupes, on va se célébrer. Tu vois, moi, une photo de comment tu es habillé, comment tu es bien, pour le sein de l'église, que tu partages, ou qu'on voit, ou qu'on, ça crée l'ambiance, dit Amen. Voilà, et parfois dans le groupe, on souhaite joindre, on dit de bonnes paroles, il y a deux, trois qui répondent, Soyez plus vivants. Amen. Voilà, pour cette fin d'année, soyez plus vivants. Fonds les nouvelles de ton frère et de ta sœur. Monde comment la sainte-ci-veille, ça tu as habillé. C'est les vols de Diamélier. Amen. Alors, nous allons passer à notre fin. Ah, j'allais oublier. À partir de mardi, vous avez raté un 800 giga programme, un pacto démonstratif de l'Occion ce samedi. Amen. C'est très fort. Qui était là, qui était là ? Bon, on ne va pas l'expliquer, sinon, on ne va pas vous-même expliquer. On ne va pas vous-même expliquer. Voilà. Et, je donne cette institution parce que quand on est en train, on ne sera pas ensemble, le mardi, le mercredi, le jeudi, soit avec la madame, soit avec la sœur Galis, vous prenez votre, vous pouvez lire mon propriétaire. Vous venez, attendez, c'est très important que j'ai dit ça. Le mardi, le 11h à 18h, le mercredi, le 11h à 18h, et le jeudi, le 11h à 18h, il sera à l'église. Je vous reçois pour consultation prophétique. Tu ne viens pas avoir un enseignant. Toi, tu viens devant moi, on t'a dit l'année prochaine, voilà ce qu'il faut faire, voilà comment il faut faire, voilà comment ça s'est passé, voilà ce qui va t'arriver. Mais prenez votre vie. Pour que je ne sois pas... Tu vois, quelqu'un va me dire ça, il va dire, ah, je suis venu pouvoir, l'homme de Dieu, et depuis là, j'attends, donc, on va bien parler. Amen. Que ce soit, on me disait, personne n'est frustré, mais tu viens pour consulter Dieu. Amen. Et l'homme de Dieu fait béni. Et le jeudi, de 21h30 à 22h, on se retrouve pour le culte normal, mais avec bénédiction. Ça sera notre programmation de travers. C'est dit, Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Et puis, Lève-toi avec ton enfant. Dieu bénisse tout le monde. Parce que l'année prochaine, là, c'est tout près l'année. Le premier, là, c'est vendredi, donc c'est le... Est-ce que tu peux dire au revoir à 2020? C'est le moment, là. Sous-titrage Société Radio-Canada